Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, la France est devenue le pays le plus endetté de la zone euro. C'est un truc de dingue, on a même réussi à dépasser la Grèce. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, on est en train de se faire dépecer, exactement comme la Grèce en son temps s'est faite dépecer. On ne peut pas comprendre le démantèlement actuel d'EDF sans ce cadre de dette et le raid qu'est en train de faire l'Allemagne pour mettre la main sur notre nucléaire. On ne peut pas comprendre le transfert de technologies automobiles vers l'Allemagne sur le passage à l'électrique et que la France soit incapable de se défendre sur toutes les normes européennes qui sont en train de servir l'Allemagne à notre détriment si on n'a pas ce cadre de dette qui nous rend dépendants, dépendants de Bruxelles, dépendants de l'Allemagne. Et en gros, pour un plat de lentilles, on est en train de vendre notre royaume. C'est mon royaume pour un plat de lentilles. Le plat de lentilles, c'est ces imbéciles de la Macronie qui arrivent en disant plus 7% de croissance en 2021, plus 7% de croissance quand vous avez fait moins 8 l'année d'avant. C'est médiocre, en fait. Si vous regardez sur deux ans, la trajectoire française n'est pas très bonne par rapport aux autres pays européens. Si vous regardez l'emploi, c'est génial, on n'a jamais créé autant d'emplois qu'en 2021. On a créé 650 000 emplois en 2021. C'est génial, on en avait détruit 350 000 en 2020, première chose. Et la deuxième chose, ce n'est pas qu'on a créé des nouveaux emplois avec de l'activité économique. C'est que cette imbécilité du quoi qu'il en coûte fait que des entreprises qui auraient dû faire faillite, même en dehors des temps de crise, si vous êtes dans une économie fonctionnelle, c'est normal que les entreprises fassent faillite une fois de temps en temps. C'est juste une manière de garder son économie fonctionnelle et à peu près propre et bien rangée. En empêchant les faillites d'entreprises, forcément, ça fait tout plein de monde qui n'arrive pas au chômage, mais qui restent dans des entreprises dysfonctionnelles, qui ne créent pas de valeur, qui consomment plus de ressources, que ce soit des ressources matérielles ou des ressources humaines, qu'elles ne créent de richesse. Et ça, c'est le pire qui puisse arriver, parce que ce n'était jamais très agréable de travailler dans des entreprises comme ça. Ça rend les gens aigris. Ça consomme des ressources que d'autres entreprises qui, elles, seraient plus utiles, ne peuvent pas consommer. Et surtout, c'est anti-écologique à fond, puisque vous consommez plein de choses pour détruire de la richesse, pour détruire de la valeur. Ce n'est pas bon, toutes ces choses-là. Et le pire de tout ça, c'est que ces petits chiffres de croissance et de chômage qui vous balancent à longueur de journée, parce que ça y est, s'ils sont en campagne, ils sont partis en campagne comme des dingues, c'est en plus de ça, ces chiffres qui ne sont pas si bons, n'ont pu être réalisés que par un endettement massif. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile à voir, parce que déjà, c'est des très très bons menteurs. Si vous voulez, quand vous avez Bruno Le Maire qui vient vous expliquer que plus on dépense, on s'endette, si vous voulez. Il fallait oser, il fallait oser. On a dépensé tellement d'argent que du coup, on est moins endetté. Ce n'est pas vrai, mais effectivement, pour arriver à ce genre de résultat, il faut faire un peu de précidigitation, cacher un peu les chiffres. Et notamment, si vous voulez, on va se rendre compte dans cette vidéo qu'il y a un très gros cadavre dans le bilan de la Macronie. Il est dans le placard du hors-bilan. Et comme personne ne comprend rien au hors-bilan, certainement pas les journalistes, on ne se rend pas compte que, en fait, vous prenez quelque chose comme les prêts garantis par l'État, donc les PGE, ces fameux PGE, c'est absolument génial, parce que qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des entreprises qui, du coup, peuvent se charger en dette comme des maboules, qui, du coup, n'ont pas besoin de faire faillite, qui, du coup, peuvent continuer d'employer, du coup, il y a des personnes qui arrivent au chômage. Et ça, c'est un truc qui n'apparaît pas dans le bilan. C'est-à-dire que l'État n'a pas inscrit cette dette à son bilan, puisque c'est la dette de l'entreprise, elle est simplement garantie. Ça, c'est typiquement du hors-bilan. C'est-à-dire que vous avez 300 milliards d'euros de prêts garantis qui sont une action extrêmement forte, qui n'apparaît nulle part dans les comptes. Ça apparaît dans les comptes du hors-bilan. Et du coup, vous avez comme ça ce genre de petit truc qui font que c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un État qui se porte garant ? Et ça, c'est partout pareil, dans n'importe quelle situation. Quand vous avez un garant qui garantit les yeux fermés, comme ça, 70, 80, 90% de votre crédit, les crédits sont distribués n'importe comment. Je ne dis pas qu'ils sont tous distribués n'importe comment. Derrière, vous allez sauver des entreprises qui n'auraient pas dû être sauvées. Derrière, vous avez des choses, vous avez des effets d'aubaine, vous avez des effets d'opportunité. Alors bien sûr, on n'en est qu'au début, on vient vous expliquer que ce sera remboursé, qu'en France, on a des entreprises super, qui marchent très bien. Mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Pour le moment, ils prévoient 6% de taux de défaut. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, peut-être qu'il n'y aura que 6% de taux de défaut. Mais vous avez une fragilité structurelle que vous faites rentrer dans vos comptes, qui fait que si demain, on a un effondrement boursier, si demain, on a un krach qui arrive, c'est possible ces choses-là quand même. Quand vous regardez les niveaux auxquels on est, normalement, si vous voyez, le marché devrait, à un moment ou un autre, corriger un peu sérieusement. tout d'un coup, c'est-à-dire que tous ces gens qui étaient déjà super chargés en dette avant la crise, qui maintenant sont turbo chargés avec les dettes garanties par l'État, tout ça, ça peut avoir des réactions en chaîne de maboule et que la France ne peut pas gérer elle-même, puisque je vous rappelle qu'on n'a pas le contrôle de notre monnaie, on n'a le contrôle de plus rien du tout. Et du coup, à la prochaine crise, il faut aller faire quoi ? Il faut encore aller quémander à Bruxelles, à l'Allemagne, et ces choses-là, encore une fois, ne sont pas gratuites. Et si vous vous demandez pourquoi, en France, notre économie est en voie de déliquescence, c'est aussi parce qu'on paye le prix de notre fantaisie, fils et de notre fantaisie budgétaire, et pas que public. Et c'est public et privé. C'est quelque chose qui est important, parce que je me rends compte que je vous dis comme ça que la France est le pays le plus endetté d'Europe. Mais bon, si on regarde uniquement la dette publique, en France, on va vous dire que vous êtes à 115%, la Grèce est à 205%. Donc à priori, on a du chemin à faire. Sauf qu'il est déjà fautif de regarder uniquement la dette publique. Je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas non plus la dette privée. Il faut regarder l'endettement global. Et comme je vous disais, il se trouve qu'en France, on a des entreprises qui sont parmi les plus endettées au monde, en tout cas dans l'OCDE, le pays qui nous intéresse, avant la crise. Vous aviez le Haut Conseil à la stabilité financière, qui régulièrement venait pleurer en disant qu'il y a un problème de stabilité. Nos entreprises sont extrêmement fragiles. Et par exemple, ce « quoi qu'il en coûte », ces prêts garantis ont sans doute été dictés par la fragilité de nos entreprises plus que par une manière de lutter à la crise qu'on avait. Ce n'est pas tant la crise qui a imposé ce genre de politique que l'État préalable dans lequel on l'a abordée. Et si tout d'un coup, on commence à regarder les dettes privées des entreprises et des ménages, tout d'un coup, on se rend compte qu'en France, on est à 270%, à peu près, à fin 2020, 270% de dettes. 270%, et si on prend la Grèce, qui est donc le champion habituel, on est à 330%. Donc on est encore au-dessus. Parce que c'est quand même la dette, c'est quand même la Grèce, si vous voulez. Il faut un peu de niveau pour réussir à les rattraper. Et c'est là, donc je vous disais que les cadavres sont dans leur bilan, et c'est là qu'on rattrape tout le monde et qu'on dépasse tout le monde, c'est qu'en France, l'État tient une comptabilité hors bilan qui est une exception dans la zone euro. On est les seuls à faire ça. Les Américains font ça, les Chinois font ça, de manière extrêmement massive. Mais en zone euro, on est les seuls. On est les seuls à faire ça. Et le problème, si vous voulez, c'est que peu de gens parlent des engagements hors bilan parce que les gens n'y comprennent rien. Le hors bilan, c'est une espèce de liste à l'après-vert d'engagement que prend l'État pour absolument tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous allez avoir dedans des choses aussi diverses que notre participation au Fonds de Stabilité Européen, la garantie des livrets A, vous allez avoir la gestion du risque nucléaire qui est inassurable. C'est-à-dire que si vous avez des accidents nucléaires, il faut bien les payer. La dette des entreprises publiques comme la SNCF, on l'a vu il y a quelques années, tout d'un coup, il a fallu reprendre la dette. Ah ouais, tiens, pouf, 35 milliards en plus. Ils n'étaient pas là. Et tout d'un coup, ils apparaissent. Ben si, ils étaient toujours là. Ils étaient dans le hors bilan. Vous avez tout ce qui est le démantèlement, le démantèlement de porte-avions. Le Charles de Gaulle, il faudra le démanteler. Quand vous êtes dans une entreprise privée à peu près bien gérée, vous prévoyez un fonds sur 40 ans. Et puis à la fin, mais non, là, on ne prévoit rien du tout. C'est du hors bilan. Vous avez la retraite des fonctionnaires qui est la partie absolument massive. Vous avez aussi les aides au logement, les aides à l'énergie. Tout un tas de choses que l'État garantit sans prévoir quoi que ce soit au départ. Et bien évidemment, vous avez depuis 2020 les prêts garantis par l'État. C'est un engagement de l'État d'apporter sa garantie, mais qui n'est budgété absolument nulle part, ni provisionné, ni quoi que ce soit, à part dans cette catégorie hors bilan qui n'est pas dans la dette de Maastricht, qui n'est pas dans les 115%. C'est ailleurs. Et ça, le problème, c'est que dans ce truc-là, vous avez tout et n'importe quoi. C'est vraiment... Et si vous additionnez tous les notionnels, vous allez obtenir 5 000 milliards d'euros d'engagement hors bilan, dont 500 milliards qu'on a ajoutés en 2020, rien qu'en 2020. Et donc là, tout d'un coup, c'est hallucinant. C'est-à-dire que vous triplez la dette publique française juste avec ces engagements hors bilan. Sauf que vous n'avez pas le droit de faire ça ! Ces 5 000 milliards ne veulent rien dire. Et effectivement, quand vous avez pas mal de gens qui parlent du hors bilan et qui disent « Oh là là, c'est absolument terrible, il y a 5 000 milliards de dettes en plus avec le hors bilan. » Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est plus compliqué que ça. Parce que, encore une fois, c'est du notionnel. C'est-à-dire qu'il y a des risques qui vont se matérialiser, d'autres qui vont pas se matérialiser. Et du coup, généralement, quand on parle du hors bilan, le chiffre est tellement énorme que les gens se disent « Ben non, il y a un truc qui va pas. » Et effectivement, ça va pas. Il faut bien voir que dans les engagements hors bilan, vous avez essentiellement deux catégories. Vous avez les catégories conditionnelles, là où l'État apporte sa garantie, et que s'il y a un truc qui se passe mal, l'État interviendra. Donc que ce soit, je vous dis, les prêts garantis par l'État, que ce soit la prise en charge des risques nucléaires, le démantèlement du Charles... Non, pas le démantèlement du Charles-Gaul, on est sûr. Ça, c'est la deuxième catégorie, c'est les engagements irrévocables. C'est-à-dire que l'État paiera. On sait simplement pas forcément quand, on sait pas exactement comment, mais c'est sûr qu'il paiera. Et ça, pour le coup, on peut savoir combien il va payer. Il y a le conditionnel et il y a l'irrévocable. Il faut séparer les deux. Pour ce qui est conditionnel, généralement, on va compter des provisions, parce qu'il y a quand même, on sait que sur les milliers de milliards d'engagements conditionnels, vous en avez quand même une partie qui se matérialisera, et donc c'est de la bonne gestion que de faire des provisions. Et pour la partie irrévocable, on va calculer des besoins de financement. Par exemple, sur les 5 000 milliards de hors-bilan de l'État, vous en avez plus de la moitié qui est pour la retraite des fonctionnaires. Fonctionnaires et régimes spéciaux. La retraite des fonctionnaires, c'est-à-dire que si vous avez plus de 2 000 milliards de hors-bilan pour la retraite des fonctionnaires, sauf que ces 2 000 milliards, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Ce qui est intéressant, c'est la différence entre ce que l'État doit chaque année aux retraités et ce qu'il reçoit comme cotisation des fonctionnaires. Et c'est cette différence-là qui correspond aux besoins de financement. Et ça, vous avez plus de 1 000 milliards, vous allez avoir 200 milliards à ce niveau-là qui sont le besoin de financement des retraites des fonctionnaires. Vous allez avoir le truc absolument ahurissant dans leur bilan qui sont les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux qui vraiment touchent beaucoup moins de monde que les fonctionnaires. Là, vous avez un besoin de financement de 523 milliards à fin 2020. C'est un truc de dingue. Le scandale des régimes spéciaux et c'est un truc mais ça devrait nous faire détester la SNCF et la RATP. C'est des sommes mais absolument dantesques. Donc, vous avez 500 milliards de besoins de financement pour les régimes spéciaux. Vous avez 200 milliards pour équilibrer la retraite des fonctionnaires. Et qu'est-ce qu'il faut encore ajouter ? Il faut ajouter 250 milliards, non, 350 milliards pour les engagements économiques et sociaux de l'État. Tout ce qui est aide à l'énergie, aide au logement. vous avez tout un tas d'engagements où là, l'État les paye. Ça, c'est pareil. Ça, c'est approvisionné. Et qu'est-ce que vous avez encore ? Attendez, j'en oublie. Pourquoi je n'ai pas mis toute ma liste ? Et vous avez, bien évidemment, les provisions. Les provisions. Et quand vous mettez bout à bout tous ces besoins de financement et provisions, vous arrivez, en gros, je dis bien en gros, à une fourchette, à des besoins de 1 500 milliards derrière ces engagements en bilan. Comme d'habitude, il y a un article qui accompagne cette vidéo. Vous pouvez retrouver cet article, je vous mettrai probablement un lien au-dessus ou sinon en description de la vidéo. Allez voir ça parce que là, vous aurez tout le détail de ces besoins. C'est un peu compliqué mais il faut le voir parce que c'est ni zéro ni 5 000. C'est probablement 1 500 milliards. Et quand je dis 1 500 milliards, je dis c'est grossièrement parce que c'est très compliqué de faire ces anticipations. Les provisions peuvent changer. Vous avez des taux d'actualisation qui changent. C'est-à-dire que c'est des modèles. C'est-à-dire que vous changez un paramètre et vous allez pouvoir tout d'un coup ajouter ou enlever quelques centaines de milliards. On ne sait pas de quoi demain sera fait exactement. Et du coup, ce qui est important si vous voulez dans ce mot grossièrement, c'est que peut-être que ces 1 500 milliards peuvent... Ça peut finalement dans le temps se révéler être moins. Mais ça peut aussi se révéler être beaucoup plus. Vous avez là une source d'incertitude et de fragilité qui est que si demain vous avez une très grosse crise qui éclate, les montants peuvent s'envoler de manière absolument catastrophique. Vous avez... C'est un peu comme si vous aviez un effet d'accélération qui fait qu'on est beaucoup plus fragile à un choc. On est devenu beaucoup trop fragile et que cette fragilité nous met aux mains de Bruxelles, nous met aux mains de l'Allemagne et, encore une fois, ce n'est pas gratuit. On ne peut pas avoir une politique à la grecque avec une monnaie allemande sans contrepartie. La contrepartie, c'est que pour avoir des flux, pour pouvoir avoir ces flux d'endettement, eh bien, vous vendez votre stock. Et le stock, c'est quoi ? C'est les trésors de notre nation, c'est notre nucléaire. L'Allemagne a fait les pires choix énergétiques ces 30 dernières années. Quand je dis les pires choix, parce que ça ne marche pas, si vous voulez. Si leur truc marchait, ce serait peut-être les meilleurs, sauf que ça ne marche absolument pas. On voit bien la crise dans laquelle ils nous ont plongés et pour équilibrer leur réseau, ils ont besoin de mettre la main sur notre nucléaire et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et vous avez Alstom, c'est pareil. Si vous voulez, on met la main sur nos trésors. Technip, on se prend des raids parce que derrière Bruxelles, il y a les Etats-Unis aussi. Cette fragilité structurelle qui fait qu'on dépend financièrement de nos partenaires fait que c'est une destruction à petit feu de notre économie. C'est un dépeçage à la grecque, si vous voulez. Ce n'est pas beau à voir, mais c'est comme ça. Et ils auraient peut-être pu nous dire que ces 7% de croissance, cette baisse du chômage, c'était un plat de lentilles et qu'en échange, ils sont en train de vendre la France, ils sont en train de vendre notre pays et en plus, ils voudraient une médaille. Donc, ça me paraissait important de venir rétablir cette vérité parce qu'encore une fois, c'est très mal connu le hors-bilan, c'est des choses qui sont compliquées, c'est un document, c'est le compte général de l'État dans lequel on les voit Bercy ne nous aide pas beaucoup, le document est très compliqué, il faut vraiment aller voir à l'intérieur à la fin, dans les notes, pour voir quelles sont les provisions, pour voir quels sont les besoins de financement. Eux, ils affichent juste le notionnel comme ça, en façade, et encore une fois, personne ne fait ce travail-là parce que c'est difficile et ça vaut le coup de le faire parce que, typiquement, sinon, vous vous faites arnaquer par des PGE ou vous avez l'impression que c'est gratuit alors que non, c'est l'inverse de gratuit. C'est un coût incroyablement plus élevé, mais demain. On repousse, on remet tout à demain et on se fait rincer en attendant. Désolé, c'est tout pas très rigolo, mais voilà, c'est notre petite première marche de podium du moment qui fait qu'en rajoutant ce hors-bilan, vous rajoutez 1500 milliards, pardon, j'allais finir cette vidéo, je ne vous ai même pas fait la fin du calcul. Si vous rajoutez 1500 milliards, ça fait à peu près 60% de PIB et vous passez à 331% de PIB de dette publique, privée et hors-bilan et ça vous permet de dépasser un petit peu la Grèce, de pas beaucoup, mais bon, on s'en fout, c'est des ordres d'idées si vous voulez. Se dire qu'aujourd'hui, l'endettement français est équivalent, voire un peu supérieur à la Grèce, c'est du délire intégral. Vous avez aujourd'hui des Bruno Le Maire et des Emmanuel Macron qui viennent vous parler de responsabilité, qui viennent vous dire, qui vont parler de gestion, qui vont dire tout ce qu'ils font, ils vont dire nous on gère la France comme une grande entreprise et regardez comme c'est magnifique, alors qu'en fait, ils sont en train de dépecer la France. Ces gens sont des traîtres au fond. C'est absolument dingue. Allez, je m'arrête là, à votre bonne fortune. Merci. 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 Merci.